Bonjour les gens, et ben finalement t'as fini par marcher, Hand of Fate. Alors, aujourd'hui nous allons jouer à Hand of Fate en espérant que le son fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui a été financé sur Kickstarter l'an dernier, l'an d'avant, je ne sais plus, peu importe. C'est un jeu australien, il me semble, qui est développé par Defiant Games, et qui est une sorte de jeu d'action mélangé un petit peu avec un jeu de cartes, enfin je vais vous montrer tout ça. Alors vous pouvez voir également que c'est une bêta, n'est-ce pas, à laquelle j'ai accès car j'avais baqué la campagne Kickstarter. Donc il ne faut pas s'étonner s'il y a des choses qui ne marchent pas, notamment le deck builder, donc ça c'est un peu gênant, on ne pense pas grave. Et il y a également quelques petits bugs, des modes de jeu qui ne sont pas accessibles, et ainsi de suite. Oui, Kimou n'a rien à voir avec Kirandia, malgré la similitude d'un point de vue du titre. Donc Hand of Fate, comment ça va se présenter, vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, je me retrouve face à ce monsieur que j'allais qualifier de charmant, mais je pense que ce sera un peu exagéré vu qu'on ne voit même pas son visage. Mais donc c'est mon adversaire dans un jeu de cartes qui va avoir des particularités, disons. Donc le mode de jeu qui est disponible dans la bêta, c'est le mode par défaut, qui est inspiré d'un roguelike. C'est-à-dire que non seulement ça va être fortement aléatoire, mais également remise à zéro à chaque coup que l'on échoue. Mais il me semble que dans le jeu final, il cherche également à créer un mode endless, c'est-à-dire un mode sans fin où tu avances juste pour le plaisir d'avancer, n'est-ce pas ? Donc là, voilà, ça, ça va être mon premier boss, entre guillemets, donc le premier type qu'il va falloir que j'affronte, et comment je vais l'affronter, vous allez comprendre tout de suite. Puisque notre... voilà, cher adversaire va nous distribuer nos cartes. Donc voilà, vous pouvez voir, là, le petit jeton doré va donc représenter ma progression, et là, la manière dont il a placé les cartes sur le plateau est générée aléatoirement. Le contenu de chaque carte est également généré aléatoirement, et en fait, ça, ça va être ma progression à travers le jeu. Donc je vais avancer sur cette carte, et à chaque coup, ça va donc débloquer un événement, qui va être évidemment choisi au hasard. Et parfois, un petit peu comme dans FTL, on va avoir des choix multiples entre des décisions. Par exemple, tout à l'heure, j'ai croisé un noble sur sa monture, et j'avais le choix entre lui parler ou essayer de lui voler son équipement. Mais là, en l'occurrence, je crois que ça, voilà, ça c'est simplement une embuscade de vilains voyous. Et c'est là qu'on va découvrir le cœur du gameplay. Donc là, vous avez pu voir que les deux cartes qui m'ont été assignées lorsque l'événement a été lancé, ont été transformées en bandits. Et que, de la même manière, mes cartes d'équipement ont été équipées sur mon personnage. Alors, dès que le combat sera terminé, je vous expliquerai un peu comment il marche, parce que là, sinon, je vais me faire défoncer le fillon. Voilà ! Consolide, cette roule-créée ? C'est plutôt ma hache que nulle, en fait, mais bon. Aïe ! Très mal bleu de ma part, ça aussi. Voilà ! Ouh, une épée est cool ! Alors, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on arrive dans un événement de combat, on se transporte dans un monde qui est un petit peu beat them all, avec un système de combat qui est évidemment inspiré des jeux Batman de Rocksteady. Donc, il y a un système de riposte, des esquives, dont je ne me suis pas servi parce que je suis extrêmement stupide. Il y a sans doute d'autres finesses dans le système de combat, mais comme il n'y a pas de didacticiel dans le jeu, je vous avoue que j'ai un petit peu avancé à tâtons pour comprendre un petit peu toutes les finesses du système. Et là, en l'occurrence, j'ai ramassé une épée qui me semblait bien meilleure que la mienne. Donc, on va remplacer. Donc, il y a également une fonction comparée. Voilà ! Donc, vous pouvez voir que l'épée fait plus de dégâts que la mienne, que ma hache. Voilà ! Et que je peux, voilà, remplacer mon épée. J'ai également trouvé trois pièces d'or parce que parmi les événements qu'il va y avoir sur les cartes, parfois on va également croiser des marchands dans les... On en pourra notamment... Ok ! Ben, je n'ai pas de bol, je suis encore tombé sur une rencontre. Donc là, vous pouvez voir deux cartes, trois dusts, ça veut dire que je vais avoir six ennemis affrontés. Mais j'ai également l'option d'esquiver, mais bon, j'ai bien envie d'aller tester ma nouvelle épée. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà, vous pouvez voir que j'équipe une armure, un bouclier et mon épée. Voilà ! Qui représente donc mes cartes. Vous pouvez voir également que je n'ai pas récupéré ma vie depuis le dernier combat, donc il faut être assez prudent. Et éviter de se faire trop ruiner la face. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'attaque pour les mecs qui sont au sol. Je ne sais pas si à terme il y en aura. Je pense que ce sera très intéressant pour les achever plus vite. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de didactition pour l'instant dans la bêta. Donc, on avance un petit peu au feeling pour découvrir comment tout ça fonctionne. On peut également défoncer certains éléments du décor. Pour l'instant, je n'ai pas vu vraiment si ça servait à grand chose, honnêtement. Je n'ai pas l'impression qu'on ramasse de loot dedans, ni qu'il n'y ait vraiment de... Oh, j'ai ramassé une hache, dis donc. Quand même. Elle fait autant de dégâts que mon épée, mais je préfère les haches. Bon, j'espère qu'on va tomber sur autre chose qu'un combat, là. Ah, une taverne, cool. Alors, dans la taverne, je rencontre un capitaine qui me dit que des pirates ont capturé son navire. Ça va encore être de la baston, tout ça, je pense. Ok. Donc là, vous pouvez voir... Là-bas, je n'ai pas beaucoup de chance de m'en sortir. En plus, je n'ai pas regardé où étaient les cartes, merde. Donc là, vous pouvez voir, en fait, il a pioché 4 cartes. Donc, il y avait une carte succès, deux cartes échecs, et une carte énorme échec. Et là, il faut que je choisisse. Et évidemment, je vais voir ce que je récupère. Oh, je suis tombé sur le succès, dis donc. J'ai eu du mal. Alors, sachant que ce n'est pas toujours les mêmes cartes qu'on a. La dernière fois que j'ai eu un événement comme ça, j'avais qu'une seule carte échec. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et là, j'ai vraiment eu du bol. Parce que j'avais vraiment une chance sur 4 de réussir. Et je suis tombé dessus. Donc là, voilà, je suis arrivé au bout des cartes qu'il a disposées sur la table. Donc, on va passer à un prochain étage, entre guillemets. Donc, voilà, il a disposé à nouveau des cartes. Ah, cool, un magasin. Ça, c'est chicos, en plus. Parce que je crois que j'ai... Je crois que j'ai ramassé pas mal d'or, en plus. Il faut savoir que cette petite intro, là, avec la disposition des cartes, on peut la zapper. Mais je l'aime bien. Je la trouve plutôt rigolote. Alors, qu'est-ce que je peux acheter ? C'est quoi, ça, Damocles ? Ah, donc ça, c'est une nouvelle capacité. Mais je pense que j'ai pas du tout assez d'or pour l'acheter, malheureusement. C'est dommage, ça aurait été bien utile. Je peux également me soigner, ici, via les malédictions. Vendre des trucs, mais malheureusement, je crois que la gestion de l'inventaire n'est pas encore implémentée. Donc, c'est pas exactement très efficace. Ah, c'est dommage, le Damocles, là, je l'aurais bien acheté. Malheureusement, j'ai pas la thune. Ça permet de jeter des couteaux autour de soi. Donc, c'est quand même assez cool. Bon, moi, c'était pas très utile, finalement, ce passage à la boutique. Faut que je fasse plus d'argent. Ok, donc ça, ça va être une baston. 5 mecs. Ça doit être gérable. Voilà, donc là, j'ai... J'ai zappé la petite intro. Pour ceux qui ont pas envie de perdre le temps, à chaque fois, de voir le... L'équipement se téléporter sur leur personnage. Alors, il faut savoir qu'au niveau des attaques, je peux faire des attaques simples, ou également les charger pour faire plus de dégâts. Mais ça prend évidemment plus de temps. Je pourrais bien défoncer la tronche, en l'occurrence. Ouh, elle est bien, l'épée, là. Elle est très bien, l'épée. Elle me donne une capacité spéciale, en plus, cette épée. Donc, elle est vraiment cool. Ok, le prince des ombres, alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Alors, c'est un noble qui m'a renversé avec sa monture, alors j'ai le choix de... Ok, vas-y, on va lui voler des trucs. Ok, donc là, j'ai une chance sur deux d'avoir au moins un truc bien qui m'arrive. Ok, bon, c'est pas ce que j'aurais pu avoir de mieux, mais c'est pas mieux, c'est pas mal. Ok, j'ai ramassé de la bouffe. Fort bien. Pas glorieux, mais bon. Ok. Donc là, c'est notre premier... Premier boss, entre guillemets. Ok, en plus, quelques camarades au combat. Donc là, avec ma nouvelle épée, j'ai gagné une compétence dont je vais pas pouvoir me servir tout de suite, parce que je crois qu'il faut d'abord commis quelques mecs. Voilà, donc j'ai activé ma compétence qui augmente mes dégâts, il me semble. Il y a pas mal de compétence au fur et à mesure du jeu, et ça rajoute beaucoup le sinès au système de combat qui est assez basique au dégoût. Donc il devient vite plus intéressant une fois qu'on a plus d'équipements. Surtout que dans le jeu final, on pourra également composer son deck, ce qui aura une grosse importance. Je crois qu'on peut le voir, le truc pour fabriquer son deck, il marche pas, mais on peut le voir. Ok, donc mes contre-attaques ont augmenté en puissance. Bon, les bandits également ont augmenté en compétence. Qui en t'attend ? Ouais. Il me semble qu'on va également affronter des morts vivants au prochain niveau. Donc là, c'est les choses que j'ai gagnées, qui vont pas me servir à grand chose, parce que le truc pour fabriquer les decks, ça ne fonctionne pas encore. Mais vous pouvez voir qu'en fait, voilà, j'ai gagné plein de nouvelles cartes, qui vont permettre non seulement de varier mon aventure, mais également mon équipement. Et également les types que je vais rencontrer. Voilà, donc là, vous pouvez voir nouveaux objets, notamment sur un gros marteau qui, comme il est violet, j'imagine qu'il est épique. Voilà, on va passer au deuxième niveau. Enfin, le deuxième boss. Ok. Donc maintenant, c'est ça, notre adversaire pour ce niveau. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, marqué au haut de l'écran, le truc pour fabriquer son deck ne fonctionne pas, mais on peut le voir. Donc vous pouvez voir, voilà, à terme, je pourrais par exemple choisir de mettre plein de... Si j'ai de la thune, par exemple, je peux me dire, ah ben, je vais mettre plein de boutiques dans mon deck, comme ça, je vais avoir plus de chances de tomber sur une boutique. Apparemment, je pourrais virer les armes qui sont pourries de mon équipement, donc pour avoir plus de chances de tomber sur des trucs bien, du genre les boucliers, là, ils sont un peu érave. Donc, tout ça, à terme, ce sera important, je pense, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, pour la bêta, il faudra se contenter de ce qu'on trouve et d'un équipement qui va se remettre à défaut à chaque fois qu'on passe à un prochain boss. Bon, c'est la même rencontre que la dernière fois. Ça a bien marché de lui voler son truc de tout à l'heure, donc on va essayer de le refaire. Vas-y, celle-là. Aïe, 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 ça ne va pas être bien, ça. Ok, donc ça a réduit ma vie maximum de 20 points. Pas cool. Alors, pour ceux qui se posent la question, la nourriture que j'avais volée tout à l'heure, en fait, ça sert à survivre sur le long terme, parce qu'à chaque coup que je vais avancer, en fait, ça va manger un point de ressource, de nourriture. Donc, c'est important d'en avoir. Donc là, vous pouvez voir que les rencontres vont être relativement répétitives, parce que comme je ne peux pas éditer mon deck, je ne peux pas choisir des rencontres plus originales. Mais à terme, une fois le deck builder intégré, je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des trucs assez intéressants. Alors, j'espère que j'aurai plus de bols au niveau de l'équipement que je ramasserai cette fois-ci, pour peut-être débloquer des compétences plus intéressantes à vous montrer pendant les combats, histoire qu'on n'ait pas des combats aussi basiques. C'est vrai qu'une fois que tu débloques les objets qui te filent de pouvoir, ça devient nettement plus intéressant, les combats. Parce que là, c'est vrai que c'est relativement... efficace et bien fichu, mais classique, quoi. Ouais, super, un bouclier qui est exactement... le même que le mien. Du fric. Pas des masses de fric, malheureusement. Alors, je peux aller me battre dans une arène ou essayer de traverser une rivière. On va aller se battre dans l'arène en espérant que ça... Ouh, il y a du monde, dis donc. Donc, je choisis qui je vais affronter. Donc, on va prendre un combat relativement difficile. Parce que je pense qu'on aura des meilleures récompenses. Il faut que je fasse gaffe. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de points de vie comme j'ai foiré mon truc tout à l'heure. Non, je joue pendant les combats. À la manette, mec. Ça se joue comme un Batman. Quand vous voyez l'indicateur vert au-dessus de leur tête, là, ça veut dire que je peux parer. Et sinon, j'ai des attaques que je peux charger. Après, évidemment, tu n'as pas le... L'éventail de gadgets que Batman pouvait avoir. Mais au fur et à mesure du jeu, tu peux ramasser des objets qui donnent... Des compétences supplémentaires. Notamment l'épée que j'avais tout à l'heure a donné une rage qui me permet de faire plus de dégâts. Et il y a également des projectiles, ce genre de choses. Malheureusement, dans la bêta, ce n'est pas super facile de les obtenir parce qu'il y a... Très peu de choses qui sont maintenues d'un niveau à l'autre. Donc, tu as rarement assez d'argent pour acheter les meilleurs objets, en fait. Donc, à moins d'avoir du bol, d'un point de vue drop, c'est assez rare de trouver des trucs cools. Ouais, genre là, il vend ça, c'est cool, mais je n'ai pas l'argent pour l'acheter, quoi. Voilà, donc là, par exemple, cette arme-là, elle me donne une capacité qui permet de faire des végas de zone. Ça, ça me permet de balancer les couteaux. Bon, ça, c'est une épée. Ouais, elle est chale, oui, ça a dit donc. Malheureusement, je ne crois pas que j'ai... Même en revendant mon équipement, ça m'étonnerait que j'ai... Non, ça ne vaut rien, c'est mon équipement de départ. Donc, malheureusement, c'est assez difficile dans la bêta d'obtenir les meilleurs objets. Je n'ai jamais fait ça, tiens, donc. Ok, donc là, on va affronter quatre bandits et deux morts vivants. Aïe. Bon timing sur l'esquive, là. Là, mauvais timing sur l'esquive. Ça, c'est une attaque chargée, par exemple. Il y a également la roulade, mais je m'en sers assez rarement, en fait. Elle est utile quand on se bat contre plus de monde. On peut également mettre des coups de bouclier, comme vous pouvez le voir, là, pour stunner le bas. C'est vraiment comme dans Batman, en fait. C'est un coup pour stunner, ça. 5 pièces d'or, mec, tu pourrais pas me payer... Non, 10 pièces d'or, ouais. J'aurais préféré genre 50 pièces d'or, ça aurait été cool, quoi. Alors, je peux choisir de revenir à la boutique, mais évidemment, ça va me... consommer de la nourriture, donc il faut faire attention. Bon, là, en même temps, j'ai 14 de nourriture, donc ça ne servira pas... Ce ne serait pas très dangereux, mais bon, j'ai que 13 pièces d'or, donc c'est pas vraiment utile de retourner à la boutique. Alors, je trouve un sarcophage dans le sable. Et au moment où j'essaie de l'ouvrir, on me dit qu'il est maudit. On va le revendre. Nice, 50 pièces d'or. On va retourner à la boutique, je crois. Voilà, donc ça me consomme de la bouffe, mais bon, je récupère un peu de vie, donc c'est plutôt cool. Shit. Visiblement, je ne peux pas réactiver la boutique. C'est gênant. Normalement, on peut le faire, mais visiblement, ça n'a pas l'air de marcher dans la bêta. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai de la thune, c'est le principal. Du coup, j'ai consommé énormément de bouffe pour pas grand-chose. Maiden. J'aime bien le design des cartes. C'est plutôt cool. Ok, donc elle m'a filé de la bouffe, ce qui est fort utile. Un hôtel. Alors, les dieux de l'ancienne religion sont puissants, mais imprévisibles. Est-ce que tu veux prier ? Vas-y, moi j'aime bien les trucs imprévisibles. Au début de chaque combat, les anciens dieux balancent de l'éclair sur l'un de vos ennemis. Bah, écoute, fort bien. Merci les anciens dieux. Ils ne sont pas si... si méchants que ça, finalement. Alors, des cris qui m'attirent dans une cave. À l'intérieur, je vois des pirates qui sont en train de chercher la merde. Bah, ils vont trouver mon cul. Ok, donc là, il va y avoir un mini-boss plus trois mecs. Donc, vous pouvez voir que le mini-boss, c'est le même que j'ai affronté à la fin du premier level. Je se gaffe à ma vie, moi. Ce ne serait pas trop mal si je pouvais dropper une meilleure arme également parce qu'elle est un peu paérable, la mienne. Hein, les mecs ? Vous n'arrivez pas une super-arme sur vous ? Ça m'arrangerait beaucoup. Le type qui était en train de m'attaquer, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est fait un petit peu interrompre par l'éclair des anciens dieux qui l'a transformé en petite pile de caca. Je ne sais pas ce que c'était, ce drop d'or. Ah, ok, à chaque coup qu'il me touche, il me vole de l'or, les pirates. Fort bien, c'est bon à savoir. On va donc essayer de ne pas se faire toucher. Ah, manche, ça va. Il a une aura, visiblement, le mini-boss. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je pense que ça ne peut être bon pour moi. une espèce de cercle vert autour de nous. Pendant que je t'ai contré, là, tu n'as rien vu venir. Le nucléer dans ta face. Là, je ne peux pas les taper quand ils sont au sol. Après, il y a peut-être une possibilité de le faire que je n'ai rien vu. Tu gueules beaucoup pour un mec quand tu en fais la tronche depuis tout à l'heure. Ok, j'ai perdu pas mal de vie. Ah, ben, voilà une arme. Je crois qu'elle n'est pas mieux que la mienne, en fait. Mais bon. On va quand même la prendre, parce que c'est cool. Ah, décidément, je commence à gagner de la tulle. Ce ne sera pas mal de tomber sur une boutique. Ou pas. Dead Man Gorge. Il y a des morts-vivants. Il y a un canin qui s'est fait foudroyer la face par mes amis, les anciens dieux. On va te tabasser jusqu'à ce que tu es une arme à distance. Vous n'êtes pas assez nombreux pour vraiment poser le problème, les gars. Je me demande si la masse fait plus de dégâts contre les morts-vivants. C'est une bonne question, ça. J'ai remassé une hache qui me semblait mieux que la mienne. Yep. Les morts-vivants avaient de la bouffe. Pourquoi les morts-vivants avaient de la bouffe ? Ça ne mange pas, un morts-vivant, non ? Elle a une boutique, là. Je veux acheter un truc cool. Taverne. Qu'est-ce qu'il se passe à la taverne ? La même chose que la dernière fois. Ouh ! J'aime beaucoup ces chances de succès. C'est très élevé. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu deux de nourriture et de l'or. Dead King's Hall. Ok, une chance sur deux de m'en tirer sans me faire exploser la tronche. Nice ! Alors, je rencontre un aventurier blessé. Qui a été attaqué par un groupe de voleurs. Ok. Ah, donc, lui, visiblement, il a remplacé ma prochaine rencontre. Voilà. C'est intéressant, ça. Donc, j'ai rattrapé les voleurs qui me proposent de partager leur but. Putain. Vas-y. Ouais. Ok, le boss. Jack of Bones. Ah, ok. Donc, lui, il peut ressusciter ses potes. Ce qui est un peu fâcheux. Je vais me prendre un coup de fusil dans le film. De la part des petits mamans derrière. On va immédiatement aller calmer. Je pense que lui, il va falloir le buter assez vite parce que je crois que son aura ressuscité le mec, en fait. C'était un peu fâcheux, je dirais. Ok, donc, il est mort, le boss. Je ne sais pas, ils ont des espèces de trucs de... bizarres là au-dessus, ça veut dire qu'ils sont dessinés. T'as misé, ton mec. T'aurais pas perdu un bras, toi, maintenant. T'as mis un bras, j'ai pas perdu. La chose qui arrive, tout ce truc, je brise. La chose qui arrive. Oh, t'es vénère. Ça, par contre, j'ai absolument aucune idée de à quoi ça sert à terme. Une espèce d'armoire bizarre, là, mais bon. Ok, donc j'ai une attaque qui stonne mieux, maintenant. Je remarque qu'il a un flingue à sa ceinture. J'espère que je le débloque à un moment. Le flingue. Ça se trouve, j'ai accès, je ne sais juste pas comment m'en servir. Alors... Ok, des nouvelles quêtes. Des nouveaux vilains. La vache, on est nombreux. Et du nouveau matos. J'ai pas eu beaucoup de bols niveau matos sur ce niveau-là. Queen of Dust, ok. Donc on peut toujours regarder le deck builder, mais ça ne va pas me servir à grand-chose, parce que je ne peux pas m'en servir. Ok. Mais bon. On peut au moins le regarder, quoi, c'est joli. Ça permet de voir qu'il y aura un vrai potentiel de développement à ce niveau dans le jeu final. Je ne te la raconte pas un peu, toi, hein. La manière dont tu distribues. Fille-moi du fric. Ah, la dernière fois, je l'avais vendu, ça y est, ça s'était bien vendu, donc on va continuer à le vendre. En espérant tomber à un moment sur une boutique. Ah ouais, vous, je vais vous défoncer le filon, les mecs. Sans vouloir jouer mon prétention, vous n'êtes pas vraiment dangereux, les gars. Il n'y a pas assez nombreux pour être dangereux. J'ai vraiment ça l'heure plus souvent de l'attaque que ça, mais ça. De toute façon, même dans Batman, je vais toujours commencer à rien. Ah, ben là, là, l'attaque au sol. C'est malade, ça. Il y a bel et bien une attaque au sol. Il n'y a pas de dinacticiel, donc je découvre un peu la manière de jouer. Vous n'avez pas pu dropper un truc intéressant, les gars. Je découvre un peu la manière de jouer au hasard, donc. Donc là, vous pouvez voir, ça devient plus intéressant, parce qu'on va voir des choix dans notre progression. Ah, magasin, dis-moi que tu as des trucs cools à vendre. Dis-moi que tu as des trucs cools à vendre. Ou est-ce que je peux acheter le gros marteau ? Nice. Ça sert à quoi, ça ? Ok, ça réduit les cooldowns. Osef, ça sert à quoi, ça ? Réduit les dégâts reçus par des animaux. Bon, je n'ai pas croisé d'animaux pour l'instant dans Kosef. Ouais, pas très intéressant, ces autres objets, donc on va garder notre thune pour plus tard. Je ne me suis jamais excusé, donc je vais m'excuser. Ok, c'est foutu de ma gueule. La prochaine fois, je lui volera ses trucs. La dernière fois, ça m'a réussi, ça, donc... On va continuer à le faire. Fort bien. J'ai très envie d'essayer mon nouveau marteau. Il a l'air un peu dans le marteau, par contre. Ok, donc le marteau me permet de stunner un type à distance. Ah non, je crois que c'est tout autour de moi, en fait. Il est effectivement plus loin, le marteau. On va voir, on s'en accommodera. Essayez de vous mettre autour de moi, les mecs. Je voudrais tester une théorie. Effectivement, ça va se... Ah, ça va se mettre bien loin, en plus. C'est fort pratique. Bon, j'imagine qu'à terme, il y aura des effets spéciaux pour les attaques spéciales des armes, mais... C'est plutôt intéressant, hein, de débloquer des compétences supplémentaires, comme ça. Oh, ça c'est cool, dis donc. Ok. Il y a quoi, là ? Je sais pas trop comment je m'en sers, par contre, de la capacité spéciale de mon amoclès, mais... Il y a quoi, là, comme ça, trop fort bien. Il devra peut-être réduire la taille des cartes en bas de l'écran, qui marque les cooldowns de mes capacités, par contre. De toute façon, un peu... Un peu envahissante, je trouve. Stone ! Voilà, vous pouvez voir, au début, les combats sont assez basiques, mais une fois qu'on commence à récupérer de l'équipement, c'est bien plus intéressant. Ouais, une Damoclès, c'est plus utile car il y a plus de monde, je pense. Une masse toute pérave. Sans façon. Donc là, on va repartir en arrière pour aller voir ce qu'il se passe en bas. Ça consomme de la bouffe. Faut que je fasse attention, parce que j'en ai pas tant que ça, de la bouffe, en fait. Alors, David, je suis là pour tester ta puissance. Choisis ton adversaire. Vas-y, moi, je vais affronter lui. Ok, donc... Il te laisse choisir, mais il te donne l'autre choix, en fait. Fort bien. L'éclair des anciens, c'est vrai que j'ai utilisé la mine de buter un type dès le début du combat. Je les ai ruinés, mais quelque chose de bien. Ok. Réduire les dégâts de mes armes, il doit te faire mettre, moi, je veux pas réduire les dégâts de mes armes. Alors, je sais pas si vous avez noté, mais lorsque je jette un objet que je ramasse, on me donne de l'or à la place. Alors, je vois une arme... ...à côté d'un squelette, au fond d'un canyon. Allez, à tous les coups, le squelette, il va se lever. Oh non. J'ai perdu 25 points de vie. On prendra à jouer à héros. Elle est sympa, l'épée viking, mais j'aime bien mon gros marteau, donc non. Je suis pété de thunes, là, il n'y a pas une boutique. Je pue les masses de bouffe, par contre. Oh tiens, je n'avais jamais vu encore un donjon avec cette organisation-là. Avec mon équipement, là, je suis un peu trop cheaté pour ce genre de rencontre, un peu limité, là. Je m'en ai plus vu comment j'avais fait l'attaque spécial, quand même. Voilà, cette attaque-là me permet d'attaquer les nekossels, ce qui est fort utile, évidemment, pour les achever, ou comme dans Batman. Ouais, là, mon équipement commence à être un peu cheaté, je crois, pour les petits groupes dans ce genre-là. Vous voyez, c'est le même bouclier que moi, donc je m'en fous un peu. 10 pièces d'or. J'ai une fortune en or. J'ai plus les masses de bouffe, par contre, ce qui risque d'être un peu gênant. On n'a pas essayé de traverser la rivière la dernière fois. Oh, ben, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de traverser la rivière, visiblement. Une chance sur 4 de ne pas finir avec des ennuis. Nice ! Ok, donc le succès, c'est quand même perdre 10 de bouffe et une pièce d'équipement. Je n'ai plus de bouffe, c'est gênant. Ah, mais j'ai grave avancé dans le donjon, par contre. J'espère que ce n'est pas mon arme que j'ai perdue, sinon je vais être dans la merde. Non, non, je ne sais pas, c'est bon. T'es le vent, hein ? Ah, il y a une balista derrière qui est en train de m'allumer, ok, je n'avais pas fait gaffe. Donc, je ne sais plus, je n'ai plus des masses de vignes. Ah, ça fait très mal, en plus, les balistas. On a l'avantage qu'elle n'est pas trop dure à ce qu'il y a. Je n'ai pas l'impression de lui faire franchement des dégâts. Ah, bah si, comme quoi. 14 points de vie, c'était un petit peu risqué. Ah, t'es vénère, hein ? C'est vrai qu'il devrait faire trembler la table, je suis assez d'accord avec vous, lorsqu'il tape du poing. Ok. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait, l'espèce d'armande. Oh, mon équipement de départ a été augmenté. Oh, j'ai le style, là, avec cette chemise rouge. Ce bouclier bleu est toujours une hache. Je me rappelle quelque chose, cette hache, je ne sais pas quoi. Les bandits ont maintenant des armes de jeu, c'est FDP, ok. Ça risque d'être fâcheux, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué de glorieux ? Énorme mouche shield. Jack of Plague, ce qui est sans doute mon prochain adversaire. Oula, il y a des groupes de bandits 6, maintenant, là, c'est dangereux, tout ça. C'est un peu dangereux. Ok, donc c'est visiblement un Skaven. Bon, ça, ça ne sert toujours à rien d'aller voir là-dedans, mais j'aime bien y aller, parce que c'est rigolo. Il y a également une manette qui trêne, là, si tu veux, Hubert. Ah, ok. Ok, donc ça, c'est directement l'embuscade. Ok, ils ne sont que 5, mais bon, je n'ai plus d'équipement. Donc, quoi que mon équipement a été up-gradé, donc ça se trouve, il est pas mal, maintenant. Quoique, il n'a pas l'air d'avoir été tant up-gradé que ça, en fait. C'est peut-être pas implémenté dans la bêta, encore. Oh, je peux renvoyer les couteaux de Jacky Lance. C'est bon à savoir, ça. Aïe, je peux également me les prendre dans le dos. Aïe. J'ai un bouton. Esquive de la vie, là, esquive pas de la vie. Un peu de temps d'axe. Pour la roulade, je ne m'en sers pas suffisamment. Et là, j'ai bien fait de m'en servir, là. Aïe. Je vais te mettre un coup de bouclier dans la tronche, là. Je ne me rappelle pas que vous étiez aussi nombreux, les gars. Putain, ces réflexes, là. Et un mange. Il m'enle de tête, le personnage principal, je trouve. J'ai pris assez cher pour un combat aussi basique. Un de bouffe. Un magasin avec zéro pièce d'or, ça ne peut pas être franchement utile de s'arrêter. Euh... Vas-y, on va recommencer à essayer de traverser la rivière. Non, traverser la rivière, c'est décidément jamais une bonne idée, ok. Je n'en ai pas, non ? Je ne peux pas te poser ça. Non ? Oh, la vache, j'ai perdu 50 points de vie. Ouais. On ne l'a jamais ouvert, ça. Une hache. Visiblement, elle n'était pas maudite, ce truc, il se foutait de ma gueule, en fait, le type. Ouais, la dernière fois que je suis descendu, j'ai perdu de la vie, et là, je n'ai plus des masses de vie, donc on va éviter. Négocier avec les pirates. Ok, donc j'ai une chance sur deux de m'en sortir relativement bien. Pas mon jour, là. Ok, donc il va falloir buter les pirates. Ouais, il n'y a pas des masses de musique, Octafel, honnêtement. Mais je pense que ce sont des choses qui se font intégrer à terme, tout ça. Il y a également des bruitages qui sont manquants. Ça ne m'étonnerait pas si tout ça, ça arrivait plus tard. Ah, je joue très mal, là, je viens par mourir. Aïe. Ça marche, c'est à prendre un moment de jeter les couteaux, quand même. Et là, je peux finir au sol, et je peux finir au sol, et je me mange un couteau dans le postérieur, décidément. Je vais commencer à ressembler à un porc épique. Une rage, toute perave. Trois pièces d'or. Je n'aurais pas pu me donner de la vie. Ok, de toute façon, toi, ce que je choisis, tu ne vas pas me le donner, donc... Ah si, ok, donc... T'es un peu relou, toi ! Tu changes d'avis comme de chemise, l'ami. Ah, c'est sympa ce que tu as rendu, là. En même temps, trois bandits, ça doit être trop dangereux, si je ne fais pas, tu n'importe quoi. Oh, c'est un risque, ça. Je vais avoir un effet de contrôle couteau, je pense. Je joue au pad. Les développeurs conseillent de jouer au pad, donc je joue au pad. Après, vu le système de combat, c'est clair que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Ok, donc un wagon pété avec de la bouffe. Le propriétaire n'est pas là. Bah, écoute, on va lui voler sa bouffe. Non ! Alors, toi, tu peux me filer de la vie. Ouais, je vais en faire plus 50. Ok, donc c'est la même rencontre que tout à l'heure, mais je n'ai pas les mêmes options. Donc là, je peux voler son équipement, vas-y. Oh ! Yes, please. Yes, please. Bah, c'était fort bien de lui voler son équipement, lui. Ok, mais visiblement, je vais avoir des ennuis si je passe par en haut. Bah, écoute, on va aller par en haut, parce que j'aime bien les ennuis, moi. Encore toi ? Ouais, j'ai bien compris que tu étais un mec un peu relou, toi. Ouais, je vous déconseille de le précommander, honnêtement. À ce prix-là, je pense qu'il vaut mieux attendre que le jeu sorte, honnêtement. Surtout qu'il y a quand même encore pas mal de fonctionnalités qui ne sont pas intégrées. Ah, ma hache de froid permet de balancer un crème de glace. Bah, c'est pas une hache, c'est une daille. Olé ! Tiens, bouffe, ça, attends. Mon malheur frident, mec. Mon nouveau bouclier faisait quelque chose aussi, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Ratté, tu sais pas viser, tiens, bouffe. Et voilà qui est réglé. Décidément, elle est plutôt pas mal, cette épée de froid, là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire, Raph le Grand. Après, c'est une bêta, donc qui sait ? Alors, le retour du héros. Ok, donc je peux lui rendre l'équipement ou le garder comme un FDP. Et je vais le garder, parce que je suis un FDP. Traverser la rivière, c'était pas une bonne idée les deux fois où je l'ai fait, donc on va plutôt se battre, en fait. Parce que bon, traverser la rivière, la dernière fois, ça m'a coûté 50 points de vie. Alors lui, si je me rappelle bien, il ressuscite ses potes, donc on va essayer de le buter. Et il bloque, c'est pas rien, tiens, bah bloque ça. Oh, shit. C'est pas mal, en fait, la mousquette. Viens, mange. Alors, on va retourner en arrière. J'ai plus de nourriture. Quand on a peu de nourriture, on perd de la vie. Je sens que ça va mal finir, ce voyage. Je ne sais pas pourquoi. Ouh, un magasin. On va acheter de la bouffe. On va acheter de la bouffe. Quoiqu'ils ont peut-être des objets intéressants aussi. Ok, quand je me fais toucher par les armes à distance, c'est une chance de recharger. Mais cool down. Je n'ai acheté que de la bouffe. Il ne me reste que 5 pièces d'or, donc je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Encore un héros décédé, décidément. Ok, donc lui, il me donne une rencontre, mais elle est derrière. Ouais, mec, je n'ai pas assez de bouffe pour me permettre ce genre d'excentricité, si tu veux. T'es gentil, mais... Ok, donc là, c'est le mage qui va. Ok, bon, ce n'est pas très dangereux. J'ai du balle pour l'instant, je ne suis pas tombé sur les rencontres à 6 monstres. Je ne sais pas dans le camé. Oh là là, j'ai fait une perle d'or. Je choise gaffe à ma vie. Je commence à faire mes rangs de noces. T'as joué toi derrière ? J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Tiens, mange un con de froid toi. Il y a un coup de paix dans la face. Ah, il m'a soigné, c'est cool ça. C'est cool, le sa part. Ah, mais c'est le mec qui s'est foutu de ma gueule la dernière fois. Vas-y, je vais te voler t'électroïque toi, parce que tu arrives de paix. T1FDP. Il n'est pas pris à l'horizontale. J'en ai trop de bol aujourd'hui. Ça réduit ma vie maximale quand même. Fort bien, fort bien. Je me demande si je peux renvoyer les balles de mousquet également. Jamais, c'est... Ils sont relous à bloquer, il n'y a pas moi qui a le droit de bloquer. Je joue très mal. Il faut un con de froid toi. Je te poignarde. Esquive totale. Je crois que j'aurais mieux fait de le renvoyer. Je te poignarde. Il y a un coup d'épée sur la gueule. Ouh, une grosse armée. Mais elle est cool. Entre 10 pièces d'or et 5 pièces d'or, je vais choisir 10 pièces d'or. Ça me paraît relativement logique. D'un point de vue purement mathématique. The Lizardome. J'aime pas les hommes lizards. Il y a une histoire derrière ça. Qui date d'une des premières fois où j'ai joué à Dungeons & Dragons. Même le lézard qui a décapité mon mage. C'était son premier combat. Tiens, bouffe. Je vais finir au sol vu que tes potes sont parfaites. Tant pis, on va pas toujours tout contrer. Ah, t'étais encore vivant toi. Je t'aurais bien fini au sol. Tiens, mange. C'est moins drôle. Et puis bouffe un con de froid également. Tourriture. C'est quoi ça ? Ah, ça permet d'annuler tous les dégâts pris pendant les 10 dernières secondes. Not bad. Il y a des blagues sur le chat du niveau de Hubert. Le dommage là, c'est assez glorieux. Alors. Dans un temple oublié. Un culte qui essaye d'invoquer quelque chose et il demande un sacrifice de sang. Mais vas-y, je vous donne un sacrifice de sang. Guardian Angel. Ok, donc lui il peut transformer une carte succès en carte énorme succès. Fort bien. Ce serait plus utile s'il m'arrivait d'avoir des succès. Malheureusement, je... Je ne tombe que sur des échecs. Ces derniers temps. La vache ! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi massif. On va essayer notre capacité là. Ok. Oh, il esquive le finish au sol là. Ça il n'a pas esquivé par contre. Ah vous deux là, mangez un con de froid. Ah merde, j'aurais touché qu'un sur le deux. Effectivement, il ne me reste que deux de bouffe. J'avais pas vu. Non, ce n'est pas grave, c'est le boss. Ça va être reset au prochain. Oui, c'est vrai qu'il ressemble un peu à des Skaven. J'aime bien. J'aime bien les Skaven, ils sont rigolos. Ils sont rigolos. T'es vénère, hein ? Je marche plus vite, fort bien. Bon, les bots sur le chat, vous commencez à être un petit peu agaçants. N'est-ce pas ? Alors, allez-vous-en. Ok, donc les dégâts de nos amis les RAs ont augmenté. Qu'est-ce qu'on a débloqué de Glorieux cette fois-ci ? Consuming Shame, ok. King of Dust. On va bientôt devoir s'interrompre. Il y a pas mal de contenu pour une bêta. Bon, il y a pas mal de trucs qui ne fonctionnent pas également. Nouveau contenu pur, c'est quand même relativement généreux. On peut y jouer pendant une bonne heure sans toucher le boot. Ce qui est relativement rare sur les bêta kickstarter, généralement. J'ai un manche. J'ai un manche. Bah alors les gars, vous faites un malaise ? J'ai un manche. Permettez que je bute vos potes au sol pendant que vous ne faites pas attention à ce que je fais. J'ai pas croisé d'armes à deux mains pour l'instant, je sais pas s'il y en a un. J'ai pas croisé d'armes à deux mains, mais finalement ils feront bien mal sinon je ferai rien. On mange. L'autre derrière il a l'air de décéder. Tiens mange, tiens mange. Elle est encore vivante hein la dinge, t'as tête solide mec. J'ai pas l'impression de leur faire très mal en leur envoyant leurs dagues, mine de rien. Bon en même temps elles me font pas spécialement mal non plus là. T'en as une belle moustache. Des pièces d'or. Est-ce qu'on le tente lui ? Vas-y on va le tenter. Pas terrible la masse. J'ai perdu 25 points de vie. Alors, toi on va te vendre. J'ai l'impression que c'est plus rentable que de t'ouvrir. Euh... Fais moi du fric. Ok. Ça, ça m'a réussi par le passé donc on va continuer de le faire. J'espère qu'il va me soigner à la fin du combat lui. Quoique je suis à 62 c'est pas si mal finalement. Le fou droit non je m'en lasse pas. Bon, j'ai fini le mec au sol, c'était quand même un bon investissement je pense. On va se manger une doc dans le final. Donc elles ont pas l'air de le faire spécialement mal. Donc... Pourquoi pas. J'aimerais bien qu'ils se... Tordent un peu plus de douleur par terre. Lorsqu'ils sont encore vivants. Que tu puisses s'identifier mieux lorsqu'ils sont morts et lorsqu'ils sont pas morts. Je pense que ce serait pas mal. 5 pièces d'or, ouais génial. 10 pièces d'or, ouais génial. J'aurais préféré qu'ils me soignent en fait. On va essayer de négocier par les pierres, tout à l'heure j'avais pas réussi. Je peux payer 10 pièces d'or pour relâcher la gamine mais bon. C'est ma thune quoi, c'est des merdes. Nice, succès. Ok, donc succès, c'est juste un petit combat. Et je pense que... L'use-success, c'est qu'ils te laissent partir sans te taper sur la gamme. En même temps là, ils étaient deux. Il y en a un qui se fait foudroyer par mes potes, les anciens deux. Donc ça devrait pas être trop problématique. Voilà. Vite fait, bien fait. Ah cool le Damoclès. Et de l'or. C'est pas ce qu'il veut ce gamin hein. C'est pas ce qu'il veut ce gamin hein. Bim. Une grosse épée qui me semble est mieux que ma masse. Et de l'or. J'ai plein de thunes et j'ai rien pour la dépenser. Y'aura pas une boutique là ? Non, toujours pas un. Toujours pas de boutique. Arrêtez de bloquer là, c'est pas fair play. Souvent les héros y'a plein de droits de gamin. Oh t'es vu ! Oh t'es vu ! Ouais c'est ça, recharge mon flamme. T'as bien choisi ton maman, fils. J'aime beaucoup son petit béret, très stylé. Une hâche toute pourrie, non merci, je vais garder mon équipé de viking qui est bien meilleure j'ai l'impression. Ah enfin une boutique, dis-moi que tu vends des trucs cools, je vais y arriver. Alors, tu vends que de la merde, fort bien, c'est quoi ça ? Ok, défense faible contre les attaques au corps à corps, mais invincible contre les attaques à distance, fort bien, mais fort j'en ai rien à ce quai, je suis déçu par cette boutique. Ah, dis-moi que tu as lâché un équipement de ouf toi. Et je n'ai absolument pas l'intention de le rendre ton équipement, ah bah une autre boutique, peut-être qu'ils ont des trucs cools ce que c'est, j'ose espérer. Ah, celle-là je l'ai déjà vue, médium armoire je l'ai déjà, tu vois qu'il y a de la merde aussi, je crois que j'ai déjà un casque. J'ai pas de bol sur les boutiques, c'est triste. C'est pour ça que j'avais deux tatoes. Ah bah, c'est intéressant, j'en ai perdu. Ok, on a gagné de la bouffe. Vas-y, on est à ouf, on va traverser la rivière. Je vais jamais arriver à traverser cette foutue rivière. J'ai perdu toute ma bouffe et 50 de vies. Fort bien, fort bien. Un autre magasin, bah ça tombe bien parce que j'ai besoin d'un peu de nourriture. Et par un peu, je veux dire genre beaucoup en fait. Pourquoi elle est verte celle-là ? Ok, c'est pour rien. Il est marmoire, ok. Bah écoute, on va acheter de la bouffe. Voilà, 10 ça devrait faire l'affaire. On va acheter des soins. Oh c'est pas trop cher le soin du long. Si j'avais su, j'y serais passé plus souvent. Prince of Shadows, tu vas insulter une fois, je t'en voudrais jusqu'à la fin des temps, mec. Ok. Nice. Qu'est-ce que je lui ai volé ? Une armure. Toujours ça de près ? Encore ? Je vais arriver à traverser cette rivière un jour. Non, pas aujourd'hui. J'ai re-perdu toute ma bouffe, décidément. Des orques. Fâcheux. Oh, ils sont curieux les orques dans cette franchise. Ils sont stylés également. Ok, donc on a une zone d'effet qui fait mal. Donc on va esquiver. Ouais, en fait c'est des pièges. Donc vous pouvez voir, il manque des bruitages et des effets là apparemment. Ils ont l'air d'avoir des attaques assez marriées les orques là. Ils ont l'air assez solides également ces épées. OUCH ! Je suis décédé. Je suis décédé. You died ! Ça tombe bien parce qu'il était 14h passé. Donc voilà, c'était un petit aperçu sur la bêta de Hand of Fate. Comme je l'ai indiqué en début de stream. C'est un jeu qui a été financé via Kickstarter, qui est développé par Defiant Games. Il est possible de le précommander sur le site officiel. Mais honnêtement je vous le déconseillerais parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui ne fonctionnent pas dans la bêta. Donc autant attendre que la bêta soit plus avancée ou que le jeu final sorte. Mais j'avoue que le concept est assez original et que le jeu est plutôt prometteur. Donc je le surveillerais avec une attention tout à fait particulière. Voilà, j'espère que ça vous a fait découvrir un nouveau truc. Ciao à tous et merci d'avoir suivi le stream ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !